Bonjour, nous sommes avec Hervé Grayot, chargé de communication handisport. Bonjour Hervé, et qu'est-ce que c'est handisport ? Comme son nom l'indique, c'est du sport qui est adaptable à tous. Le comité départemental handisport souhaite, et moi le premier, que le handisport soit couvert au niveau médiatique. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre que le handisport est très mal couvert. Parce qu'il ne rapporte pas. C'est triste à dire, mais aussitôt qu'il y a un peu d'argent, les médias couvrent. Je vais essayer de changer la politique médiatique, en me faisant couvrir ce genre de journée, pour prouver que les médias peuvent s'intéresser au handisport. parce que plus on couvrira, plus on en parlera, plus ça rapportera. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'était une de mes questions, parce que je dis pourquoi les événements sportifs dans ce milieu sont peu médiatisés, alors qu'on a parfois des sportifs de haut niveau, qui du coup ne peuvent pas vivre de leur passion à cause des rares diffusions. Et surtout qu'en plus, les équipements coûtent vraiment très cher. Et pourquoi c'est si peu médiatisé ? Parce que les médias s'intéressent beaucoup aux Jeux Paralympiques. Mais avant les Jeux Paralympiques, il y a quand même des championnats de France. Il y a quand même des championnats du monde, qui se déroulent en 2015, les championnats de France de Boca, qui se sont déroulés ici même, dont Maxime Ferry est troisième aux championnats de France. Il faut quand même le citer. Oui, c'est vrai, c'est bien de le dire. Voilà. Si on veut que les médias coupent, je me répète, mais c'est triste à dire, il faut que ça rapporte. Et aujourd'hui, tout ce qui a trait au porte-monnaie, tout ce qui a trait au porte-monnaie intéresse les médias. Et quel sport on y trouve en Lorraine ? Et où peut-on obtenir les informations ? Quel sport on y trouve ? On y trouve tout. C'est-à-dire, on est... Du volet, du basket ? Oui, exactement, exactement. Handisport veut justement, souhaite que tous les sports soient adaptables. Une personne à mobilité réduite peut faire du foot, peut faire du basket, peut faire du tennis, peut faire du volet. Vous avez fait du sport avant, mais aujourd'hui, vous êtes en situation de handicap, mais vous pouvez continuer à faire votre sport. Les équipements coûtent très très cher. Est-ce que vous avez des aides ? On a malheureusement... Malheureusement, très peu d'aides. La geolette que tu vois là, elle coûte 2500 euros. De toute façon, tout le matériel tel qu'il soit, que ce soit fauteuil, que ce soit sport, que ce soit aide matérielle, dès l'instant où ça touche au handicap, c'est très cher. Ça, c'est connu, c'est reconnu, mais... Et plus on en parlera, plus on intéressera des sponsors. Moi, j'ai un rédacteur en chef du grand journal sportif que je ne citerai pas, parce qu'on est... On ne cite pas de marque. parce qu'on ne cite pas de marque, mais qui m'a dit « Ah, mais de toute façon, on ne verra pas, parce que vous ne rapportez pas. » Mais si... Si on... Si on ne... Si on ne... Si on n'en parle pas, c'est clair qu'on ne rapportera pas. Et si... Si on ne rapporte pas, on n'en parle pas, c'est un cercle vicieux. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Alors, quel est ton rôle à handisport ? Alors, mon rôle... Mon rôle, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que mon rôle à handisport, c'est de médiatiser le plus possible le handisport. C'est de faire changer la politique médiatique au niveau des médias. C'est-à-dire que de montrer aux médias que le handisport, ça existe. Que c'est des athlètes comme tout le monde, même qui ne sont pas différents face au score. C'est vrai. On a tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Voilà. Avec les lois de 2002 et de 2005, 2005, pardon, on ressent un élan de vouloir faire bouger les choses dans le milieu du handicap. Quels sont les changements positifs que tu as remarqués depuis ces lois et quelles sont les choses encore à améliorer ? Ah, mais améliorer, il y en a plein. Comme quoi alors ? Quelques exemples. Améliorer, je prends l'exemple d'un trottoir. C'est triste à dire, mais les communes préfèrent payer des amendes que d'aménager parce que ça coûte très très cher. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai une commune qui m'a dit « Ah, mais ça coûte quoi d'aménager ? » Je veux dire, on ne leur demande pas un ascenseur quand on ne peut pas. On n'est pas bête à demander à un ascenseur quand on veut. Mais au moins, une rampe, une rampe, ça coûte quoi ? Une rampe, c'est une planche. Il suffit de mettre une planche pour qu'un handicapé puisse rentrer. Aujourd'hui, on nous parle d'intégration. Mais comment veux-tu intégrer une personne dans la société si elle ne peut pas aller ne serait-ce qu'à la banque ? D'ailleurs, j'ai remarqué que dans beaucoup d'événements, des conférences, quand je fais les courses, je ne vois pas beaucoup de fauteuils ni de personnes avec des incapacités. Et toi, est-ce que Hervé, tu pratiques un sport ? Moi, je suis attaché à la sarbacane à titre de loisir. C'est-à-dire que je ne fais pas de compétition parce que je n'ai pas le temps. Parce que, comme tout le monde sait, je suis coordinateur aussi du Téléthon. Donc, ça me prend énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de réunions. mais ça me prend énormément de temps. Mais je suis attaché à la sarbacane. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi-même de faire un sport ? À moi-même, déjà, ça m'apporte du plaisir. C'est que la sarbacane, elle est faite pour les personnes en... Je ne suis pas atteint de mucoviscidose, mais c'est dédié en priorité à la mucoviscidose. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas besoin de beaucoup de souffle pour pratiquer de la sarbacane. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Grégory Lemarchal que tout le monde connaît. Grégory Lemarchal était atteint de la mucoviscidose. Il aurait pu faire de la sarbacane parce qu'il aurait fallu que la sarbacane soit là parce qu'il n'y a pas besoin d'énormément de souffle pour la sarbacane. Oui, et les sports, en plus, sont répartis suivant les handicaps de chacun, chaque catégorie. Par exemple, un sport, dans un sport, il peut avoir plusieurs catégories suivant le niveau de déficience, c'est ça ? Oui. Dans chaque sport, les catégories sont faites qui ne sont pas comme les divisions au foot mais sont faites par rapport au handicap. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Maxime Ferry que tu connais et que tout le monde connaît au niveau d'handisport. Maxime Ferry est en catégorie 3. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une tierce personne pour l'aider qui est sa maman et l'aide de sa maman ne regarde pas le jeu. C'est-à-dire que sa maman est sous les ordres de Maxime. D'accord. Et oui, Maxime, il fait de la boccia, une sorte de pétanque. C'est ça ? C'est de la pétanque adaptée. Et par exemple, si quelqu'un voudrait faire du sport, où on pourrait retrouver ces informations ? C'est-à-dire que déjà... Il y a un site internet ? Déjà, au niveau des comités, dans chaque département, il y a un comité. Et chaque comité a un agent qui s'appelle un agent de développement qui est chargé de faire sa pub. Mais il y a des plaquettes disponibles où tu as l'ensemble des agents de développement qui sont inscrits dessus. Donc les gens, ils regardent la plaquette, ils savent dans quel département ils sont, ils savent qui contacter ? Parce qu'il y a le numéro de téléphone, il y a le site internet, il y a exactement, exactement, exactement toutes les informations nécessaires. D'ailleurs, donc voilà, là on peut retrouver le site internet www.handisport-lorraine.com Handisport-Moselle n'a pas de site internet, mais le comité régional qui est comité qui est partie prenant de la journée d'aujourd'hui. Et aussi, il nous prête des pages de son site. Donc, on peut mettre des informations sur le site internet du comité régional. D'accord, même dans les moteurs de recherche, si on tape Handisport Nancy aussi, on tombe sur un site et plusieurs infos. Merci bien Hervé. Et il y a une page Facebook. Et il y a une page Facebook. Si tu aurais une baguette magique et que tu aurais trois vœux, qu'est-ce que tu apporterais pour l'amélioration et le changement de société ? Oh là ! Oh là ! Déjà, au niveau sportif, au niveau en comité Handisport, je souhaiterais que les médias, puisque c'est ma partie que j'y connais bien, que les médias s'intéressent plus, qu'il y ait une meilleure accessibilité au niveau des trottoirs, ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens arrêtent de se mettre debout quand on regarde des spectacles. Non mais... C'est vrai, c'est vrai. Parce que les gens, ils oublient que les handicapés sont grand-chose. des personnes et donc qu'ils ont droit à insister au spectacle tout comme eux parce qu'ils ont payé leur place comme eux. il faut être attentif aux gens autour de soi. Merci bien Hervé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada